Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Gros plan sur Djun, les gars. Djun, clairement, un personnage incontournable. Le personnage le plus ban en PVP de tous les jeux vidéo. En gros, quand le mec te le banne pas, tu te dis quand même que tu pars assez bien en Duel Galactique. Et Djun, qui a une petite mécanique assez sympathique, elle va lier tout simplement les personnages entre eux, la vie des personnages entre eux. Ce qui va faire qu'elle va distribuer un pourcentage de dégâts sur l'ensemble des personnages au lieu de prendre tous les dégâts sur un seul en fait. C'est le meilleur contre aux gros dégâts monocybles et aux dégâts monocybles tout court vu que ça étale tous les dégâts sur tout le monde. C'est juste totalement dingue. On va regarder un petit peu ses sorts. Tac, septième sens, on s'en fout. Hop, compétences. Donc, la basique qu'on n'utilisera à peu près jamais, à part si vous vous faites bien évidemment silence le personnage, mais sinon vous ne l'utiliserez jamais. Inflige 100% de dégâts physiques à un ennemi. Clair, net et précis. Petit coup de fouet, quoi. Le skill 2, et là ça devient intéressant, plantes luxuriantes. Les plantes tirent toutes les unités alliées. 80% des dégâts reçus par n'importe quel chevalier pendant cette période sont répartis entre tous les chevaliers, y compris celui qui est attaqué. De manière égale, dure le tour d'action de June du caméléon. C'est comme le port salut. Ce n'est pas compliqué. Ça allie tous les personnages. Quand un personnage prend des dégâts, ça divise les dégâts sur tous les persos qui sont liés. C'est trop fort. En plus, voilà. Bon, après, c'est contrable. Le passif. S'il existe un lien entre les alliés, les dégâts reçus sont réduits de... Et ça va jusqu'à 14%. Donc, en plus de ça, ça réduit un petit peu. Ça donne un petit peu de tankiness. Il faut se dire que ce personnage-là, dans certains modes, comme par exemple le donjon de Légion, entre autres, vous permet de ne pas mettre Marine, par exemple. Voilà. Si, par exemple, dans les donjons de Légion, avec Shura, avec le Sagittaire, vous mettez L en trois tours, il n'a pas assez de damage pour vous buter vos monstres. Ça ne sert à rien de heal. Du coup, vous pouvez enlever Marine et vous mettez que June. Ça vous laisse une place en plus pour un DPS, clairement. Il faut dire les choses. Et du coup, voilà. Du coup, c'est une espèce de... Ce n'est pas un heal, c'est un support, bien sûr, mais c'est une forme de tankiness de votre équipe. C'est une forme de tankiness de votre équipe. On va aller voir un petit peu les Cosmos. Tac. Alors, les Cosmos, il y a plusieurs trucs qui sont intéressants sur notre ami June. On va commencer par les Rouges. Alors, les Rouges, c'est un petit peu... Comment dire ? C'est un petit peu la galère, les gars, parce que c'est un personnage qui n'a pas réellement besoin de défense, ni besoin d'attaque, car elle a des pourcentages de merde. Donc, voilà. En fait, on va lui chercher du point de vie, bien sûr, pour ne pas qu'elle crève. En point de vie, en solaire, en rouge, en rune rouge, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, on va aller chercher de la Goutte de Feu, parce que, voilà, avec l'ensemble, on a un PV plus 10%. Donc, ça donne un peu d'attaque physique et d'effet critique. Mais bon, en substat, on va bien sûr aller chercher de la tankiness. Le plus important, c'est le PV 10%, en fait. Il ne faut pas se mentir, c'est le PV 10%. Pour l'instant, il n'y a que ça qui a du PV 10% en 3 pièces. Donc, pour l'instant, on met ça. Il y a l'œil d'aigle, mais vous allez clairement utiliser ça sur des DPS plutôt que sur rien. Il ne faut pas déconner non plus. En jaune, en lunaire, c'est un petit peu comme tous les personnages. On va, la plupart du temps, partir sur de la ténacité ou de la floraison, récupérer l'ensemble de pièces 10% et la stade principale qui est le point de vie, bien sûr. Le point de vie, stade juste extraordinaire dans Sensei Awakening. Et du coup, voilà. Alors, la dev double n'est pas déconnante, mais il faut quand même avoir beaucoup, beaucoup de substats PV et compagnie. C'est quand même... Le PV a plus de value que la DEF, d'accord ? Que ce soit bien clair. Donc, voilà. Là, on a quand même le PV en plus. Moi, je partirai sur de la Ténablum. Après, plus tard, quand vous aurez des grosses SS avec des substats pour son HPV monstrueuse, pourquoi pas partir sur un DEF double et la rendre encore plus tanky à ce moment-là ? Mais pourquoi pas ? Je ne dis pas que c'est la bonne solution. Je dis que ça se discute. En bleu, en stellaire, c'est un petit peu pareil. Bon, là, il y a le choix, en fait. Il y a Moon, donc nouvelle lune, qui est assez intéressant. Vitesse, un petit peu DEF et beaucoup de vitesse, qui va la faire jouer en premier. Et il y a, bien évidemment, Letter, lettre, chance de statut, oui, oui, c'est ça, qui a de la restatue dessus, avec aussi un ensemble de PV à plus de 10%. Donc, ça lui donne une tankinette, c'est énorme. Je pense qu'on peut partir sur du lettre à partir du moment où on a beaucoup de vitesse en substat, parce qu'il faut qu'elle joue en premier. Et le but, c'est qu'elle joue avant tout le monde. Il faut qu'elle mette le lien avant tout le monde, histoire que vous ne fassiez pas one-shot un perso, tidi, boum, allez, au revoir. Le but, il est là. Donc, la lettre, c'est viable, mais il faut des substats de vitesse. Il faut des substats de vitesse, voilà. Il faut des substats de vitesse un petit peu partout pour arriver à récupérer un petit peu. Vous n'arriverez jamais à récupérer une nouvelle lune, en termes de vitesse, bien sûr. Mais si vous avez du substat de vitesse sur vos lettres et sur vos autres runes, sur les rouges, les jaunes, etc., vous pouvez peut-être partir sur de la lettre. Ça dépend aussi peut-être un petit peu ce que vous en faites. J'ai envie de vous dire si vous voulez jouer plus en donjon, en machin, en truc. Bon, en gros, jouer nouvelle lune, voilà, comme ça, on est sûr qu'elle joue en premier. Plus tard, quand tu auras des très, très grosses runes et on aura un choix de substats plus important, peut-être qu'on passera sur de la lettre pour optimiser vraiment, mais la nouvelle lune reste quand même quelque chose d'assez sympa. On peut partir sur de la nouvelle lune sans substats en PV et prendre des substats en PV, par exemple. Comme ça, vous avez votre vitesse qui est OK et hop, on part sur du PV. Le légendaire, eh bien, on va tout simplement partir sur... Alors, moi, je suis parti là-dessus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Donc, moi, je suis parti sur Armure des Face Toss, après avoir subi un co-critique, produit un bouclier équivalent à 15% de la santé pendant une manche. C'est pas mal, ça lui donne une très, très grosse... Comment dire ? Une très, très grosse tankinesse. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui la jouent avec... Le machin des fées... Fées des marées. Voilà. Il y en a plein qui jouent avec Fées des marées. Il y a une unité d'énergie quand une manche commence, ne s'accumule pas. C'est pas déconnant du tout. Clairement, ça vaut le coup, surtout quand vous jouez avec des personnages comme Aphrodite. Alors là, ça, c'est extraordinaire. Rock aussi, c'est pareil. C'est très, très fort de la jouer avec ça, si vous la jouez avec Aphrodite. Voilà. C'est à peu près ça. Moi, je la joue avec ça parce que je la joue pas mal en PVP, notamment quand ça passe. Donc, du coup, je la joue avec ça. Puis, il y a du PV en plus. Il y a presque 10% de PV, donc c'est pas déconnant. Franchement, il y a pas mal de choix. Je pense qu'il y a pas mal de choix pour jouer avec. L'un des meilleurs choix, c'est quand même celui qui donne 1 d'énergie. Il faut savoir que moi, j'ai pas besoin d'énergie parce que je joue Milo et je joue des personnages qui utilisent très, très peu d'énergie. J'utilise jamais mes 8 d'énergie, donc moi, j'en ai pas besoin. Mais si vous commencez à utiliser des DPS qui grattent énormément en énergie, clairement, partez sur du rock, partez sur de la fée des marées, en fait. Partez sur de la fée des marées, clairement. Ça peut être quand même assez sympa, les gars. Voilà. Alors, bon, June, évidemment, c'est un personnage qui est extraordinaire à jouer en combo avec Marine. Parce que tout simplement, grâce à June, on étale les dégâts reçus et Marine, vu qu'elle île le groupe entier, vous avez un sustain assez impressionnant. Alors, le sustain, c'est la capacité d'un personnage ou d'une équipe à récupérer de la plus de vie qu'elle en perd, en fait. Ou à récupérer de la vie quand elle en perd. On appelle ça le sustain. C'est comme ça dans tous les jeux. Voilà, je vous apprends un truc. Et voilà. Sinon, voilà. L'avantage de June, c'est qu'on peut la jouer sans Marine dans certains modes. Le personnage est incontournable. Il faut savoir quand même que c'est le personnage le plus ban en PVP. Donc, il ne faut pas compter dessus à 700%, clairement. Et l'autre truc à savoir, bien évidemment, c'est qu'elle est très simple à compter. Il vous suffit d'avoir une prêtresse noire, un chaka de la Vierge. À partir du moment où vous lui mettez un silence dans la bouche, elle ne sert totalement plus à rien. Vous lui mettez un freeze, un silence, un truc comme ça dans la bouche, c'est fini. Il n'y a plus de June. C'est la tankiness de votre équipe et down. De toute façon, partez du principe que si vous ne faites pas ban June en arène galactique, c'est que le mec en face, il a du contrôle en termes de silence. Ça, c'est pratiquement sûr, 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 sûr. Il va forcément vous silencer, votre June. Obligatoirement. Et à côté, il va essayer de sortir un petit DPS monocible assez sympa pour vous casser la bouche. En gros, ça va se passer comme ça. Voilà, les potes, j'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie. Abonnez-vous. C'est la famille, ça fait plaisir. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada